Je m'appelle Rémi Bosque et je suis membre du collectif Arbuste. Le collectif Arbuste est un groupement de musiciens, de scénographes, d'artistes et de techniciens des musiques et des arts numériques. Nos créations sont des hybridations entre le spectacle et l'installation, l'acoustique et le numérique, le physique et l'impalpable. Ces créations ont en commun la musique électronique. Un fort impact visuel et particulièrement lumineux et la volonté de redéfinir à chaque fois le rapport public-artiste. Instrumentarium, c'est le projet qui a vu naître le collectif Arbuste. C'est le premier projet qu'on ait fait et en même temps, c'est le plus emblématique et c'est celui qui nous a toujours suivi jusqu'ici. Instrumentarium, c'est avant tout un spectacle. Il y a d'abord trois percussionnistes qui font de la musique avec des objets de récupération et des proto-instruments qu'on va bricoler nous-mêmes. La rencontre d'une part entre le son le plus direct et intelligible qui soit, celui de la percussion, et d'autre part, le son le plus cryptique et opaque dans sa production, le son des musiques électroniques. Nous, on imagine le spectacle d'instrumentarium comme un véritable hommage au rythme et à la danse. Les synthétiseurs, les boîtes à rythme, du numérique. On utilise absolument tout ce que peut nous offrir la musique assistée par ordinateur, mais on vient télescoper ça avec une approche très brute du son. Nous, on imagine l'instrumentarium comme un concept global plus qu'un spectacle bien défini. Le dispositif en live, il est à géométrie variable. On a très rarement fait deux fois la même chose. Le point commun entre toutes ces versions, ça reste la musique, mais le dispositif scénique, il évolue tout le temps. A l'origine, sur un très grand mur échafaudage, dans une cage au milieu du public pour Mars Attaque, sur des tourelles avec des danseuses aériennes à 360 degrés pour le Seagate, sur d'autres tourelles, mais en frontale cette fois-ci pour les charrues. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de s'adapter au contexte dans lequel on vient se produire. On a assez vite compris que le projet, il était amené à évoluer en permanence. Et du coup, pour l'avenir, on ne se met aucune barrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada